Alors si j'ai choisi la kinesthérapie, c'est tout d'abord à cause d'une cécité future annoncée, en terminale. Et j'ai été obligé de changer d'orientation et aussi d'accepter le principe de changer complètement d'orientation. Je ne l'ai pas pris comme une catastrophe. Par contre, cela m'a conduit, pendant mes études, à toujours avoir un œil vu de l'extérieur, un peu critique. Et dès le départ, je dois constater que j'avais un petit esprit critique vis-à-vis de mon enseignement. Et je cherchais à trouver des réponses qui ne m'étaient pas données dans le cadre de mon enseignement. Au début de mon activité, j'ai été offert l'opportunité de côtoyer des gens qui m'ont ouvert la vue sur la posture. Et une vision de l'homme dans les trois plans de l'espace en position verticale. De là, progressivement, je me suis intéressé au rôle des muscles dans la station verticale. Chose qui, c'est vrai que dès ma jeunesse, j'avais toujours réfléchi quand je voyais quelqu'un sauter en terre. J'essayais d'imaginer le fonctionnement de ces muscles-là. Je l'ai été amené à pratiquer des techniques d'électro-stimulation. Et à partir de là, on a commencé à avoir l'idée de stimuler en position verticale des gens pour arriver à leur faire comprendre quelle est la position qu'ils devaient adopter pour ne plus avoir mal au dos ou au cou. Et à notre grande surprise, on s'est aperçu qu'une fois la stimulation réalisée, la posture obtenue était mémorisée dans le temps. Ce qui m'a poussé, en relation avec le professeur Bessou, qui était à l'époque neurophysiologiste à Toulouse, de réaliser une publication dans notre vie internationale, qui est l'école Biomécanics, pour appuyer sur le plan scientifique le lien entre la stimulation liée à une fréquence et la mémorisation d'une correction dans le temps. Je vais toujours placer sur le même plan les sportifs et les gens ordinaires. Parce qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas faire de différence. Et en fait, le suivi, quelquefois, il est plus facile à réaliser avec des gens ordinaires qu'avec des sportifs de haut niveau, qui sont souvent sous le contrôle des staffs médicaux, des équipes de France variées. C'est à partir de 2004, suite à la publication, j'ai été amené à faire une ou deux conférences, et dont une en Suisse, et où j'avais été apprécié en particulier par deux personnes. Et ces deux personnes m'avaient posé plein de questions à la sortie. J'étais rentré chez moi en disant à mon épouse, si ces deux personnes là viennent, je suis sûr que la technique va évoluer. L'un était agrothérapeute, Samuel, et l'autre était kinésie et très férue de médecine chinoise. Et c'est là que la porte m'a été ouverte sur essayer de comprendre le rapport entre l'énergie et le dérèglement de l'énergie des organes et leur rôle sur le changement de posture. Donc là, j'ai commencé à être amené à réfléchir sur une modification posturale liée plutôt à des règlements d'origine viscérale et au niveau énergétique, plutôt qu'à des règlements simplement musculaires. Un jour, pas fait comme les autres, j'avais l'habitude d'utiliser mon matériel électro. Et un jour, pas fait comme les autres, j'ai senti la contracture d'un muscle chez une patiente. Je suis allé chercher mon matériel en réfléchissant à ce que j'allais faire, et en revenant, j'ai eu la chance de revérifier si elle avait mal. Et en fait, elle n'avait plus mal. Et c'est vrai que l'utilisation de l'électro commençait pour moi à être fastidieux. Et je me suis dit, il s'est passé quelque chose. En fait, je me suis aperçu que le cerveau se comporte un peu comme un téléphone. Il est une pensée, bien qu'elle n'ait pas de masse, et capable de générer une onde électromagnétique, exactement un petit peu comme un téléphone. Et donc, j'ai trouvé très vite l'utilisation du matériel désuet, parce que je me suis aperçu que le travail que j'obtenais avec le simulateur pouvait être obtenu uniquement par le dégagement d'une pensée, d'un traitement réfléchi dans mon cerveau. Et j'avais la capacité d'envoyer ce traitement extrêmement précis, qui n'a plus aucune limite d'ailleurs, vers le patient. Le gros intérêt, c'est que l'être humain, par rapport au matériel, l'être humain a des fréquences qui vont de 2,5 Hertz à 2,4 millions de Hertz. J'ai du peine à imaginer qu'il existe un matériel qui soit aussi performant. Donc, se contenter du cerveau humain, c'est quand même très pratique. Ça évite, c'est surtout le côté pratique et en plus ultra efficace, qui m'a fait abandonner l'utilisation de l'électro-simulation. Deux problèmes se sont posés à moi. Dans le cadre d'un élargissement de mon seuil en pannelle d'activité, donc en prenant en charge des lingistes d'organes, il m'a fallu réfléchir sur trouver les bonnes entrées. Et là, c'est vrai qu'en réfléchissant à ce que faisaient les réflexologues, je suis arrivé au livre du docteur Bourdiol, qui sont absolument merveilleux, qui sont très compliqués, mais une fois qu'on a le patient en face et le bouquin à côté, ça facilite les choses. Donc, j'ai pu progressivement trouver les zones réflexes correspondant en fonction que je voulais régler. qui disent aux réflexes ne suffit pas pour traiter quelqu'un, et encore faut-il avoir une fréquence qui permet la mémorisation. Cette fréquence, le choix des fréquences que j'utilise, je dois au docteur Paul Nogier, qui a longtemps travaillé, a priori, avec le docteur Bourdiol. Et Paul Nogier, j'ai une profonde admiration pour cet homme-là, dans la mesure où il a réussi à trouver l'ensemble des fréquences que j'utilise quotidiennement. Sans Bourdiol et Nogier, je pense que la méthode Birou n'aurait pas pu naître. Bon, par contre, maintenant, je pense que j'ai passé en application ce que ces deux médecins merveilleux ont trouvé en théorie. Alors, envoyer une fréquence, en fait, le traitement consiste à constater un symptôme chez quelqu'un, identifier la structure dans le corps humain qui provoque le symptôme, ensuite, mettre en place, choisir les bonnes zones réflexes et les fréquences adaptées, qui sont spécifiques du système déréglé. Et ensuite, une fois qu'on a associé zones réflexes et fréquences, par la technique précédemment décrite, on peut envoyer le traitement vers le patient. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut aussi bien retirer le traitement que le mettre. Et ça, c'est intéressant. À travers ma pratique et le début d'une maîtrise de la compréhension des principes de la médecine chinoise, je me suis aperçu que la médecine chinoise était extrêmement merveilleuse pour faire le lien entre le stress, les émotions, les émotions et le dérèglement de l'énergie des organes, la compréhension de l'interrelation des organes les uns par rapport aux autres, et puis aussi la notion du méridien et donc la notion de cet ancrage entre ciel et terre sont des éléments que j'ai trouvés très intéressants. Par contre, je me suis aperçu que ce système était passionnant, mais trop superficiel par rapport à la réalité de l'être humain. Et là, j'ai commencé à revenir sur la compréhension du cerveau grâce, encore une fois, aux travaux du docteur Bordiol, qui a beaucoup de neurologie et d'embryologie. Et là, progressivement, au fil des années, j'ai réussi à identifier un premier moteur qui s'articule autour de l'axe amidal zone préfrontale, un deuxième moteur, le système limbique, et un troisième moteur complètement passionnant qui nous permet d'approcher la structure de chaque embryon dont on est parti, dont on est constitué. Puisqu'en fait, on a un premier feuillet embryologique qui est le cerveau, la moelle, les nerfs, le deuxième feuillet, les viscères, le troisième feuillet, un feuillet qui correspond aux os et aux articulations. Ces trois feuillets, c'est vraiment fondamental, et à partir de là, on peut régler les énergies fondamentales que j'ai tirées de la médecine chinoise. Donc, je surfe très facilement entre la neurologie, le fonctionnement du cerveau et cette notion d'énergie qui nous a été apportée par la médecine chinoise. Chaque technique est passionnante, mais l'intérêt de la méthode Biro, c'est qu'en fait, je l'ai jouée beaucoup sur la transversalité entre toutes ces techniques. Elles sont toutes intéressantes. Si elles sont pratiquées uniquement, partiellement, ça ne me semble pas complètement correspondre à la réalité de l'être humain. Je pense que dans la réalité de l'être humain, il ne faut absolument pas séparer les problèmes psychologiques et somatiques. Et malheureusement, les gens qui s'occupent du corps ne prennent pas suffisamment, n'ont pas les moyens de prendre suffisamment en charge l'absence psychique. Et inversement, les psychologues, quelles que soient leurs spécialités, voire les psychanalystes, approchent l'aspect psychologique, mais finalement n'ont pas l'aspect somatique. Et on s'aperçoit que dans l'être humain, dans sa construction, on ne peut absolument pas séparer les deux. L'être humain, chaque système, prend en charge aussi bien l'aspect psycho et somatique. Ce qui fait qu'en fait, dans le cadre des formations que je produis, je peux être amené à former aussi bien un psychanalyste, un psychologue, qu'un kinesthérapeute ou un ostéopathe. Et ça, ça me paraît intéressant. Alors, au niveau de l'approche pour un psychologue, évidemment, on ne va pas lui demander de traiter une lombalgie ou un cancer. Par contre, la prise en charge des stress, quel que soit leur nature, les charges émotionnelles de l'inconscient, les stress conscients du patient, le passé du patient, toute l'implication des stress d'origine intergénérationnelle que j'arrive maintenant à maîtriser, tout ça, ça représente un élément extrêmement important en prenant en charge pour un psychologue. Et on peut faciliter l'approche somatique pour le psychologue de manière à bien assurer l'allaison entre les deux. Inversement, pour les kinés et les ostéos, la maîtrise, la désactivation des stress, la réactivation, le réglage précis de l'énergie chinoise va permettre, puis assurée aussi par la restimulation au niveau neurocentral, elle va permettre aussi pour le kiné et l'ostéos de jointe justement ce côté psycho et somatique. Donc en fait, je suis amené à former aussi bien les psychos que les gens spécialisés dans l'appareil locomoteur. Et voilà. Et donc, au fil des années, j'ai réussi à mettre des plans de travail très précis et faciles d'accès, un petit peu comme le plan de vol pour une fusée, ce qui permet de pouvoir enseigner à quelqu'un qui, au départ, a priori, n'est pas formé spécialement au niveau médical ou psychologique. Mes rapports avec le monde médical, que ce soit les médecins, les pharmaciens, je considère que ces rapports, on doit jouer un rôle de complémentarité. Et effectivement, si on tombe sur quelqu'un avec un cancer, eh bien, bon, il existe toute une panoplie chez les cancéreurs pour assurer un cancer. Ce qui ne m'empêche pas, moi, d'avoir pensé à essayer de réfléchir à l'origine d'un cancer et à régler différents systèmes qui peuvent assurer et relancer un système d'autocontrôle qui, je pense, sont tombés en panne au niveau d'un cancer. Pour en ce qui concerne les fibromyalgies, c'est évident que ça vient d'un processus de dérèglement au niveau général. Et dissocier le psychodisomatique, du somatique, c'est sûr qu'on ne peut pas traiter une fibromyalgie et que l'association des deux permet de voir, de tenir un propos cohérent vis-à-vis de son patient. Après, mon rêve, c'est de discuter avec les médecins et de... Je pense que les médecins ont de très jolies armes. Ils sont, c'est mon avis propre, un petit peu trop formatés sur la prise en charge d'un symptôme sans avoir fondamentalement réfléchi à l'origine réelle d'une pathologie à travers la compréhension réelle de ce qui est vraiment la réalité de l'être humain. Je pense que s'il n'y avait pas eu l'annonce d'une société future, j'aurais pu en faire de kinésie, déjà. Ensuite, la remise en cause a été directe et immédiate. L'évolution entre 1980 et 2014 a été très progressive, par coup par coup, à grands coups de feu d'artifice dans mon cerveau, grâce à toutes les rencontres de tous les autres professionnels que j'ai faits, dont j'ai su prendre juste la substantifique moelle, comme dit Rabelais. C'est vrai qu'en 2014, ma femme a été victime d'un cancer grave qui l'a emporté en deux ans. Et là, je me souviens très bien avoir dit à mon médecin, il ne me reste plus qu'à travailler, à trouver l'origine du cancer. Ce médecin ne s'est pas moqué de moi parce que je jouissais d'une petite réputation. Et à partir de là, s'est engagé à un combat réel et qui, malgré que je pensais que ma technique était aboutie, elle m'a fait rebondir. Ça a été extraordinaire. Et là, entre 2014 et 2020, j'ai fait évoluer la technique de façon, on peut dire, monstrueuse. Et d'une technique, c'est devenu une thérapie auquel je crois fermement. Et tous les gens que je forme sont émerveillés. La technique, elle a un énorme avantage qu'elle donne plein de réponses et qu'elle est parfaitement transmissible. Ma femme est partie et avant que moi, je parte aussi, je tiens à faire plein de petits et ce qui pourra sauver plein d'autres gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.